Sous la lumière des projecteurs, Romain et Virginie terminent la mise en page de l'ouvrage qu'ils réalisent sur le journal de G1. Elle est ethnologue, lui photographe. Ils ont voulu recueillir le témoignage de ceux qui ont fait le succès du dernier journal indépendant. Il y a eu vent que les frères Jatteau, qui sont les directeurs, allaient vendre le journal. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'il faut conserver un petit peu ça, ce qu'il fait le journal aujourd'hui, avant qu'il soit vendu. Pour mettre en valeur l'une des qualités du journal, sa proximité avec le public, Romain a donc suivi des journalistes de terrain comme Martial, qui écrit un article sur les mariniers de Loire. Ils se connaissent très très bien. Ça, si j'arrive à le montrer dans l'image, c'est un peu le cœur du bouquin, montrer à quel point le journal de G1, il est vraiment très très connu et reconnu ici. Ça fait 40 ans que je suis à G1, ça fait 40 ans que je lis le journal de G1. Alors je dis souvent que c'est le journal des chiens écrasés, parce que si par malheur tu bois un canon, on te marque tout de suite. T'es dans la liste des... Et si t'es un peu plus riche, on te le marque pas. À G1, je l'ai dit plusieurs fois. Pour Martial, rédacteur au journal de G1 depuis 34 ans, l'initiative de Romain et Virginie tombe à pic au moment où l'hebdomadaire vient d'être vendu au groupe de presse Centre France. Appartenir à un groupe et être indépendant, c'est quand même tout à fait différent. Donc c'était un moyen de fixer, grâce à la photo et à ce livre, un moment dans l'histoire du journal. À travers cet ouvrage, c'est moins la nostalgie d'une époque qui est évoquée qu'une certaine conception de l'information. Sous-titrage ST' 501